Salut à tous c'est Futnino, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat-revente Donc je vais vous présenter dans cette vidéo 4-5 techniques d'achat-revente vraiment basiques Et qui vont permettre de vous faire des crédits facilement et rapidement Donc juste avant de commencer la vidéo je voulais vous dire que Voilà donc j'ai plus le même micro qu'avant donc j'espère que ce sera mieux Et si c'est pas mieux je reviendrai à celui d'avant qui était quand même pas mal Donc voilà, on va sans plus tarder commencer avec la première technique Donc c'est la tech-clopie Donc en fait j'ai déjà fait une vidéo sur cette technique Donc je vous invite à la regarder Donc c'est la technique du youtubeur Clopie Boys Donc je la rappelle rapidement, on achète un joueur à son prix minimum sur le marché On vérifie juste qu'il a minimum 7 contrats et 99 de forme Et faut qu'il ait un style, donc là par exemple Moussa Sisoko Il faudrait qu'il ait un style et puis minimum 7 contrats et 98 de forme c'est mieux Mais bon s'il a que 90 ça va Donc voilà si vous voulez plus de détails allez voir l'autre vidéo pour cette technique Maintenant on passe à une deuxième technique Donc c'est la technique non rare ou la tech BPL, vous l'appelez comme vous voulez Donc en gros vous prenez les joueurs de BPL qui sont, donc ça marche mieux sur les joueurs de BPL Qui sont non rares, donc par exemple l'exemple de Hung Minson Donc vous le prenez à son prix le moins cher Donc soit en enchaire soit en immédiat Donc en enchaire c'est mieux mais si vous voulez le prendre en immédiat ça marche aussi Vous en prenez un qui est à 7 contrats et 99 de forme Donc voilà, je pourrais vous mettre une liste mais ça marche sur tous les joueurs non rares de BPL Parce qu'ils sont tous intéressants Donc là par exemple on a pas de bon exemple mais Suffit qu'il ait aussi minimum 7 contrats et puis 95 de forme quoi et puis ça marche Donc voilà on a l'exemple ici de Boyan, Tadic, Ander Herrera qui sont partis Après ici on a Tadic encore Son, McCarthy, Wiltshire Lalana, Rosicky et Song Donc voilà, je vais tout relister Donc il faut bien sûr relister, tout ne partira pas la première heure mais ça part relativement vite Boyan il est parti, je l'ai relancé une fois et c'est parti Et Tadic et Herrera étaient partis à la première heure hier Donc voilà pour cette technique On passe maintenant à une autre technique Donc c'est la technique des boosts de la semaine Donc tout simplement vous prenez les boosts qui coûtent entre 10 et 15 000 dans l'équipe de la semaine Donc par exemple Dabo, donc je mets or parce que son boost est en or et c'est sa seule carte de or Donc Brian Dabo, on va voir qu'il coûte environ 14 000 crédits Donc on va voir Donc hier il coûtait 14 000 crédits, voilà donc là on en a 14 250, 14 000 crédits Donc ce que vous faites c'est que vous vous mettez comme ça, vous voyez les plus proches Donc comme on est le matin il n'y a pas grand chose Mais vous voulez choper à 12-13 000 en enchères Lui par exemple on peut faire une offre, regardez, bon 7 contrats et 99 de forme c'est bon Donc c'est dans 10 minutes vous ne pourrez pas voir si je l'ai ou pas Mais en gros voilà pour vous montrer dans la liste des transferts, ça marche J'ai essayé avec Dabo, donc il y en a 2 Il y a aussi Endoy qui est dans l'équipe de la semaine qui est vachement intéressant, j'en ai fait 3 Donc cette technique elle marche aussi très bien Donc je vous invite à la faire, donc vous vous faites environ 2000 crédits de BNF par joueur Mais si vous faites ça quand même régulièrement ça va monter assez vite On va se maintenant à une autre technique, donc c'est la technique or-argent avec des styles Donc vous prenez les joueurs or par exemple, donc vous mettez le style ombre Donc les meilleurs styles c'est ombre, catalyseur, chasseur quoi Après ça marche bien avec pilier et œil de lynx aussi Vous mettez vers 1200 crédits, alors là vous tournez un peu Et puis vous regardez s'il y a des bonnes affaires, donc par exemple là au Corée, donc bon il n'a pas beaucoup de contrat Mbemba il n'a que 82 formes, c'est pas intéressant Donc en fait, bon là vous avez dit c'est un attaquant C'est un peu comme la technique des joueurs, enfin la technique clopi quoi Donc vous prenez le joueur, donc ce ne sera pas à son prix minimum sur le marché Mais ça devrait quand même être intéressant parce que c'est des styles qui sont beaucoup recherchés Donc là par exemple, j'ai trop Willems, ce serait intéressant Bah j'ai pas les crédits là maintenant, mais voilà ce serait intéressant D'or aussi ça pourrait être intéressant aussi Donc vous faites ça avec les joueurs or, et aussi les joueurs argent ça marche bien Donc là par exemple, bon Villalva j'ai regardé tout à l'heure, c'est pas bon Donc en gros vous prenez un joueur, donc vous regardez s'il a des contrats et de la forme quoi, par exemple lui 1200 crédits, donc vous faites comparer prix Donc on voit qu'il y en a 500 crédits, tout ça, donc c'est pas intéressant Mais des fois vous avez des bonnes affaires, donc par exemple ici, hop Je vais vous montrer tout de suite Avec Elan ou encore Chavez, voilà, donc des joueurs intéressants Que j'ai pris avec un style, donc lui, alors lui il était de base Non, ou c'est un bug, je sais pas Donc lui il est catalyseur, donc voilà Et enfin la dernière technique c'est la tech 650 Donc en gros tout simplement vous mettez joueur or Vous les chopez à 600 ou 650 crédits en enchère Et vous les revendez à 200 crédits plus chers Donc si vous faites ça sur 100 joueurs, bah vous faites 20 000 crédits par heure C'est quand même intéressant quoi Faut prendre les joueurs comme ça là, des championnats plus intéressants Faites attention qu'il y a pas mal de formes quand même Et puis voilà, et puis après, bon là j'ai pas trop d'exemples Mais vous avez déjà dû voir sur Twitter J'en ai vendu pas mal, ah bah là j'ai plus de crédits J'en ai vendu pas mal des joueurs comme ça avec cette technique Et voilà Donc c'est quelques techniques fondamentales pour l'achat revente Pour faire pas mal de crédits Et si vous voulez une autre vidéo sur l'achat revente Pour détailler chaque technique Bah faites le moi savoir en commentaire Et lâchez des j'aime Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !